... Bienvenue sur Jean-Pierre Villette.com Je vous présente un nouveau tutoriel sur EBP comptabilité OpenLine sur la création des journaux. Dans le menu paramètres, vous avez ici journaux. Dans EBP déjà, vous avez des journaux qui sont pré-paramétrés. Alors, je vous conseille fortement d'utiliser déjà le journal d'achat, le journal de vente, le journal de caisse et de banque et d'OD de BP. Et moi, ensuite, je vais vous montrer comment créer d'autres journaux comme mettons un journal de TVA qui peut être très intéressant justement pour isoler les écritures de TVA tous les mois ou les trimestres pour ne pas le mettre dans les ODs, comme un journal de salaire. Donc, ils seront de type OD. Et je vais vous commenter, admettons, comment sont paramétrés un journal d'achat, un journal de vente, où il n'y a pas de particularité, et un journal de banque, car peut-être vous aurez des banques secondaires à créer. Donc, si je prends le journal d'achat, quand vous créez le journal d'achat, il sera bien de type achat. Vous donnez un libellé achat. Et ici, vous pouvez éventuellement mettre ce qu'on appelle des racines non autorisées. C'est une sécurité de saisie. Comme ça, moi, admettons, si je prends le premier exemple, dans le journal d'achat, vous ne pourrez pas vous tromper et ne pas saisir des clients, puisque la racine 41 est indiquée. Pareil pour la TVA collectée. Et tout ce qui est classe 7. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Déjà, au moins, vous avez un confort de saisie par rapport au contrôle de compte. Ensuite, les numérotations de pièces. Alors, comme vous le savez, il faut que maintenant, au niveau des journaux, en tout cas pour les achats, ce soit des numéros continu, puisqu'en fait, c'est l'EBP qui va vous proposer des numéros de pièces que vous allez reindiquer sur vraiment vos documents, vos pièces comptables. Donc, c'est pour ça qu'ici, il faut indiquer « Continuer sur l'exercice ». Vous allez commencer à partir de la pièce 1 et vous allez continuer à pièce 2, pièce 3, pièce 4, etc. Donc, au niveau des paramétrages, il n'y a rien à faire. Ensuite, aux reprises des numéros de pièces, reprises des dates et reprises des documents, je vous conseille de laisser « Oui » par défaut. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez saisir une écriture, il va vous reprendre le numéro de pièces sur chaque ligne. Pareil pour la date. Il va vous remettre la même date sur chaque ligne et « Numéros de documents ». Puisque maintenant, dans les journaux, on le verra justement dans un tutoriel sur la saisie, il y a une colonne qui s'appelle « Numéros de documents ». Et dès que vous allez indiquer un numéro de document, il va le reprendre sur toutes les lignes. Sur un journal d'achat, bien sûr, il n'y a pas de type de contrepartie. Ce qui est très intéressant, c'est le libellé de l'écriture. Alors, le libellé de l'écriture, je vous conseille fortement de garder le libellé de la première ligne d'écriture. Ça veut dire que lorsque vous allez saisir, admettons, la première ligne, si je prenais une facture d'EDF au niveau achat, si je mettais « Facture ADF de janvier 2014 », il va vous remettre le même libellé au niveau de la TVA et au niveau de le compte 6. Donc, moi, je vous conseille fortement de laisser cette option. Voilà pour le journal d'achat. Donc, ensuite, si je prends le journal de banque. Donc, là, vous mettez un code. Donc, là, il sera de type « Trésorerie ». Donc, si vous devez en créer un autre, une autre banque, une banque secondaire, elle sera bien de type « Trésorerie ». Donc, là, effectivement, il n'y a pas de racines non autorisées, puisqu'on peut saisir aussi bien la classe 6 que la classe 7. Elle sera continue sur l'exercice. Alors, là, c'est vrai qu'on va garder cette option, puisqu'en fait, effectivement, à chaque fois que vous allez faire une opération au niveau de la banque, eh bien, effectivement, il proposera pièce 1, pièce 2, etc., etc. Même principe pour les numéros de pièces, les dates et les documents. Je vous conseille de laisser « Oui ». Par contre, voilà, la particularité au niveau d'un journal de trésorerie, c'est la contrepartie. Il faut absolument mettre ligne à ligne et mettre un compte de contrepartie. Donc, là, c'est le compte que vous utilisez pour la banque. Vous mettrez dans vous votre code bancaire. Et ligne à ligne, pourquoi ? À chaque fois que vous allez faire un paiement ou un règlement, il mettra systématiquement le compte 512 tout seul. Ce n'est pas à vous, après, de l'indiquer. Donc, c'est pour ça que ligne à ligne, c'est très intéressant. C'est beaucoup plus intéressant que pièce de journal. En plus, pour le rapprochement bancaire, il vaut mieux ligne à ligne. Et là, pareil, je vous conseille de garder ligne de première écriture. Vous avez le même principe pour le journal de caisse. Donc, il sera de type trésorerie. Et là, pareil, pareil que pour un journal de banque, il y aura une type de contrepartie avec un compte, donc là, c'est normal, 53. Ensuite, pour le journal de type OD. Donc là, effectivement, il sera de type opérations diverses. Donc, on verra le même, justement, quand on créera un journal de type pour les salaires, mettons, et pour la TVA. Ça sera continué sur l'exercice, puisque là, effectivement, ça sera pareil. Vous allez numéroter chaque OD, OD1, OD2, OD3, etc. Pareil pour les numéros de pièces, dates, documents, c'est de laisser oui par défaut. Et libellé de la première écriture. Donc là, vente comptoir, c'est particulier. Donc, ça, c'est vraiment quand on peut utiliser, après aussi, IBP, compta, Openline, pour les commerçants, pour tout ce qui est de type comptoir. Donc, celui-là, j'y reviendrai, justement, par rapport à la saisie comptoir. Et journal de vente. Donc là, c'est bien journal de vente. Donc là, on peut, effectivement, indiquer des racines non autorisées, comme les fournisseurs, 40, TVA déductible, 4,56, et tout ce qui est achat. Alors là, par contre, moi, je changerai, parce que numérotation de pièces n'est pas continuée sur l'exercice. Ça sera vos numéros de factures, les numéros de pièces. Donc là, ça sera manuel, puisque c'est votre logiciel de facturation, où vous allez ressaisir, vous ici en compta, les pièces commerciales. Donc là, il faudra bien indiquer le numéro de facture de votre logiciel de facturation. Ensuite, là, vous laissez oui par défaut. Et le libellé de la première écriture. Donc là, je fais enregistrer et fermer. Donc, si je veux créer, en mettant, un journal de type salaire, je fais donc ajouter. Là, je mets SA pour salaire. Il sera là, attention, de type opérations diverses. Je mets salaire. Donc là, racines non autorisées, par sécurité, je peux mettre 41. Pourquoi pas ? Et même 40, d'ailleurs, à la rigueur, tout ce qui est fournisseur. Donc, l'alimentation de pièces, alors là, elle sera continue sur l'exercice, puisque, en fait, si vous faites une écriture par mois, il mettra au niveau des OD, de ce type salaire, OD1, OD2, etc. Là, pareil, alors, là, je vous conseille de laisser le libellé de la première écriture. Comme ça, vous mettrez salaire janvier sur la première ligne. Et quand vous allez appeler les autres lignes, les autres comptes, il mettra sur chaque ligne salaire janvier, salaire janvier, salaire janvier. Comme ça, au niveau du grand livre, ça sera beaucoup plus lisible. Voilà. Donc, en fait, après, voilà, donc là, racine, voilà. Donc, en fait, il faut que je mette plus 41, plus 40. Voilà. Et le dernier, je pourrais créer journal de type de TVA. Donc là, je peux même mettre TVA. Il sera de type opérations diverses. Là, je mets Écriture de TVA. Là, pareil, ce sera Continuer sur l'exercice. Et Libélez d'écriture, ici, je vais indiquer Libélez de la première écriture. Voilà. Donc là, j'ai à peu près balayé tous les types de journaux que vous pouvez rencontrer. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevelette.com pour un nouveau tuto.